L'éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, donc alors, l'éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. L'objectif de Dieu en disant qu'il n'est pas seul, c'était d'arriver au mariage. mais un mariage qui est une bonne relation. L'objectif, c'était de marier Adam. Mais un mariage réussi. Alors, pour pouvoir arriver à cela, voici la procédure de Dieu. Et Dieu va procéder ainsi. Si tu pries pour dire, Seigneur, je me sens seul dans mon affaire. J'ai besoin d'un partenaire d'affaires. Tu es en train de répondre à la question. Il n'est pas bon d'être seul. Dieu, avant de te donner le bon partenaire, a un protocole. Il a un processus. Et c'est ce processus-là que tu dois retrouver, que tu dois comprendre. Et le deuxième numéro 7, viens pour t'aider à trouver les bonnes personnes qui doivent s'associer à toi. Les bons associés. Les bonnes connexions. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas ceux avec qui Dieu veut te connecter. Mais Dieu a un chemin qui est assez étrange. Dieu ne te montre pas directement la bonne personne. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse dès 18. Je vais lui faire une aide semblable. C'est-à-dire, je vais lui donner une épouse. Et au verset 19, la Bible dit, Dieu a créé les animaux et il a envoyé vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Et lorsqu'Adam a fini de donner des noms aux animaux, la Bible dit, ça c'est Adam qui parle. Il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. C'est alors que Dieu l'a endormi et puis Dieu a fabriqué Ève. Vous comprenez? Donc quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne lui donne pas Ève à Manila. Il lui donne d'abord les animaux. Donc lorsque Dieu va résoudre le problème des connexions, d'abord tu vois les mauvaises connexions. Les animaux, c'est ce qu'on appelle les mauvaises connexions. Est-ce que vous me suivez? Adam devint donner des noms. La Bible dit que Dieu l'a amené les animaux et puis Dieu même s'est arrêté. La Bible dit, j'aime ce texte, pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire, Dieu observe. Comment tu vas appeler lui-là? Adam le regarde, chien, chien, cheval, cheval. Dieu observait. Et c'est l'aptitude et la façon dont Adam leur donnait des noms. Et Adam a fini par remarquer que dans tout ce qu'il était en train de fréquenter, il n'y avait pas de correspondance. Dieu a forgé le discernement d'Adam. Ce raccourci-là, très souvent on veut le sauter. On veut que Dieu, montre-moi, montre-moi l'homme d'affaires idéale. Montre-moi le mari. Montre-moi. Quand tu dis montre-moi, c'est les animaux qui arrivent d'abord. Et si dans cette période de nomination, tu as marié une panthère, ça peut être une connexion professionnelle. Si tu as pris comme comptable, il n'est pas bon que tu sois seul dans tes affaires. Tu dis oui, je suis fatigué d'être seul. Moi seul, je fais le compte. Moi seul, je pense à l'entreprise. Moi seul, j'ai réfléchi. Moi seul, oh Dieu, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider pour les finances. Moi seul, je rédige mes papiers. J'ai besoin d'une assistante. Tu es d'accord avec toi. Il n'est pas bon que tu fasses ce travail-là seul. Il te faut quelqu'un. Mais avant le quelqu'un là, avant la secrétaire, avant l'homme d'affaires de connexion, il y a un groupe d'animaux. Et si à l'intérieur, tu as pris comme comptable un Saint-Panger, le Saint-Panger va de branche en branche. Il va aller de branche en branche avec des finances. Des branches. Tu dis mais dans quoi tu as investi ? Où l'agent est parti ? Rencontre la connexion divine. Je t'assure, un assistant de bureau, secrétariat, tout ça, ça s'appelle des connexions. Quand tu as la bonne connexion, tu n'es pas vite dans la vie. Quand tu as des mauvaises connexions, tu es au ralenti terrible. Ça veut dire que tu te retrouves en train de rédiger un dossier. La personne te perd deux heures de temps des rédactions, ça te fatigue l'esprit. Tu n'arrives même pas à focaliser ton attention sur ta vraie mission. Tu vas te sentir seul. Il n'est pas bon que tu sois seul dans tous les domaines. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses toi seul tout. Donc dans tous les domaines, il faut accepter dans son cœur le process de Dieu. Que je rencontre les ramassis avant de rencontrer mes soixante-dix. Les animaux là, ce sont les ramassis. Les ramassis arrivent avant. Mais le ramassis ne va pas avec moi. Ils sont avec moi. Mais ils ne doivent pas entrer. On a un type de relation. Il y a un type de relation qu'on entretient. Un ramassis, tu dois lui donner un nom. Ramassis. Si tu appelles ton ramassis, mon frère. Quel nom tu viens de lui donner ? Ça va t'écrire des problèmes. Si tu appelles un voleur, mon meilleur ami. Si tu appelles quelqu'un qui est rempli de convoitises, ma copine. C'est faire rentrer une panthère. Le temps que tu comprennes, ton mari est en train d'être dévoré par la panthère. Ou ta femme est en train d'être dévoré par un lion. Il y a des gens, quand tu es en difficulté, les conseils qu'ils donnent à tes enfants. Et même à ta femme, pour qu'elle revienne là. Réviens. Ramenez de bas. Quand par exemple, tu dis, voilà ce que mon mari m'a fait. Ils sont dangereux. Surtout, les serpents. Quand tu prennes un serpent comme ami, ah non, c'est dangereux. En même temps, il l'encens ton ami. Mais à l'intérieur, il jette des vénées. Ou te dit que tu as fait le mauvais choix. Et que tu réduis marié à un homme comme lui. Voilà, c'est pour quoi ? Il t'a fait ça ? Mon frère même. Mon frère, c'est pas son frère. Mon frère même. Mon frère, mon frère. Mon frère t'a dit ça ? Bon, je lui parle. Je lui parle. Mais une femme, ça s'entretient. Une femme. Il l'entend de te draguer. Il l'entend de te monter. Et puis lui-même, il est marié. Il est marié. Il t'a dit, oh ma femme. Mais il fait ça pour te séduire. Et il va te parler. Il sera l'homme à ton écoute. Quand tu es dans les larmes, c'est la mêle de ton mari. C'est lui qui prend le téléphone. Et qui sait te consoler. Tu lui as donné un mauvais nom. Et tu vas avoir cette connexion-là. Qui au fur et à mesure, au lieu de te décharger, pendant qu'il te décharge des douleurs de ton foyer, il est en train d'injecter l'esprit d'adultère en toi. L'esprit de ton bébé. Et tu vas t'être surprise en train de commencer à convoiter ce homme. Tu vas être surprise, tu vas être surprise en train de convoiter cette femme. Tu vas être surprise. Tu vas dire, voilà ce qu'il me fallait. Quand tu vois ton assistante du bureau, c'est celle-là. Si je vais m'arrêter avec quelqu'un comme ça. Parce que quand tu arrives au travail, elle te comprend. Pardon. Aujourd'hui, ce n'est pas bien. Je sais quel type de café il te faut. Avec trois sucres. Qu'est-ce que tu dis ? Ta secrétaire, on appelle ça ramassis, bidon, panthère, corbeau. Dieu a amené les animaux vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Pas pour les marier. Tu n'as pas fini de donner des noms. Tu as nommé, nommé, nommé. Mais quatrième. Tu dis, je suis trop fatigué. Il y a trop d'animaux dans la forêt. Depuis là, je cherche, je n'ai pas trouvé. Prenons un comme ça et puis allons-y. Et te voilà en relation avec une panthère. Des cris dans la maison. J'ai dit, oh Dieu. C'est la soeur qui est très douce à l'église là. C'est elle qui est comme ça. Je te dis, je vais te frapper. Est-ce que tu me connais ? J'ai marié qui ? Tu vois, la fille, elle n'est pas costaud. Mais un jour, tu t'es énervé. Elle l'a attrapé. T'attrapé. Il y a des femmes, elles te frappent. Mais de la manière, elles te saisissent. Quand tu sens sa poigne là, tu comprends que si tu t'amuses, ce qu'elle va... Tu me dis, qui j'ai marié ? Tu sais, un homme ne peut pas se battre, mais avec une panthère. Ta panthère va te déforer. Tu as des réglages. Tu dis quoi ? Voilà, si tu t'amuses. J'ai dit, tu rentres à une, deux heures. Donc, le feu de Tabera est une épreuve que Dieu te fait traverser pour t'apprendre à discerner ce qu'on appelle le ramassis, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait pour ta destinée. Et ce dont je parle, c'est qu'il ne s'agit pas simplement du barriage, mais il s'agit de tous les domaines de la vie. On a besoin de la bonne connexion. Tant que tu n'as pas la bonne connexion, dans ce domaine en particulier, tu vas te sentir vide, fatigué, épuisé, et tu auras des difficultés à rentrer dans le canal de ce domaine. Il y a beaucoup qui ne rentrent pas dans leur canal professionnel parce qu'il y a trop de ramassis dans leur domaine professionnel. D'autres ne rentrent pas dans leur domaine social, leur domaine familial. En fait, dans beaucoup d'aspects de leur vie, la présence de cette connexion n'est pas favorable à la victoire. Le désert numéro 7, c'est le feu que Dieu envoie. Et tu vois, le feu n'est pas facile. Le feu se manifeste le plus souvent sous forme de querelle, de colère, et de beaucoup de choses négatives qui peuvent se produire au milieu de la relation. Alléluia ! Dieu veut forger ton discernement, ta manière de voir, ta façon d'être. Les ramassis sont toujours là. Tu dois déterminer le type de relation que tu entretiens par rapport à une personne. Tu dois déterminer que lui, là, c'est un ennemi. Lui, c'est un ami. Lui, c'est un ami, premier degré. Lui, c'est un ami, second degré. Au premier degré, voilà des choses que je peux lui dire. Au deuxième degré, voilà d'autres choses que je ne peux pas dire. Je dois savoir faire ça. Le désert numéro 7 vient pour t'apprendre à faire ça, en toute chose. Lui, là, ok, je vais le mettre ici, mais étant donné sa façon d'être, il y a certains dossiers que je ne vais pas lui confier. C'est un exercice indispensable. Souvent, on a l'impression que c'est une perte de temps. On dit, mais Dieu, carrément, donne, on va finir l'histoire. Quelle est cette affaire, là, de tous les années? Imagine-toi tous les animaux de la forêt. Adam devait leur donner des noms. C'est du temps, mais c'est indispensable. Ça te paraît une perte de temps, mais c'est un raccourci. Le preuve numéro 7 est un raccourci. Dieu, en une année, peut accomplir toutes les promesses avec toi. Monter ta boîte jusqu'au niveau qu'il avait prévu. Il y a toute une saison où tu es en train de travailler, où tu ne sais même pas que tu es dans la phase de donner des noms. Tu fais des essais, tu prends un truc, tu changes, tu repositionnes. Dieu est en train de former ton équipe. Dieu est en train de former ton équipe. Dieu dit à Moïse, choisis parmi le peuple 70 des anciens que tu connais, que tu connais ayant un bon témoignage. Il dit des gens réputés. Ça veut dire qu'il avait pris le temps de les observer. Ça veut dire qu'il les connaissait. Ça veut dire qu'il savait de qui il s'agissait. D'où viennent ces anciens? Ils ont été nommés, ils ont été choisis en exode 18. C'est là où s'est passé l'épreuve numéro 3. Où Jétro est venu dire des conseils à Moïse, choisis des anciens. Donc dans le groupe des anciens, malgré que ces anciens étaient là, ils n'aidaient pas vraiment Moïse. Et en nombre chapitre 11, parmi ces anciens, 70 ont été sélectionnés. Et sur les 70, l'esprit est venu. Alléluia. Mais note très bien ce que Dieu dit, je prendrai de ton esprit. Note très bien, Dieu dit par rapport à Adam, quelqu'un qui était semblable. Lorsque Adam reconnaît Ève, il dit cette phrase-là, il dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, Adam avait un baromètre, il avait un élément avec lequel il jugeait. Donc il regarde si l'animal est os de ses os. C'est-à-dire, si leur partie invisible, le cœur, les os là, c'est la substance, c'est tes fondements intérieurs. Donc il regarde, ce qu'il dissenne, c'est pas ton apparence physique. Ce qu'il dissenne, c'est pas ton diplôme. Il commence par os des os. Donc il va d'abord à l'intérieur. Et c'est ce qu'il va chercher. L'ordre de la phrase est très important. Cette fois-ci, voilà celle qui est. Os de mes os, chair de ma chair. Autrement dit, comment est-ce qu'il faisait pour savoir que quelqu'un était ramassi ? Il regardait d'abord les os. On n'a pas dit le squelette. Amen. Mais c'est un peu comme, en fait c'est ta charpente intérieure. Il regarde. Et puis, ah ok, on n'est pas pareil. On n'est pas compatible à ce niveau-là. Et puis après, il prend l'extérieur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi. C'est-à-dire ton être intérieur, je veux leur donner pour que vos êtres intérieurs correspondent. Que Dieu t'accorde les bonnes connexions au nom de Jésus.